bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne youtube je vous retrouve et vous accueille avec grand plaisir afin de vous présenter un nouveau tutoriel sur flight simulator 2020 qui va illustrer le boeing 787 10 dreamliner sur la phase de push back taxi et décollage donc ce tutoriel reprend la suite à savoir que dans le précédent tuto j'évoquais et bien le démarrage en cold and dark de cet avion jusqu'à la phase qui précède le démarrage des moteurs et là du coup je vous retrouve comme prévu afin de vous montrer et bien comment démarrer les moteurs de cet avion ensuite de procéder au push back puis le taxi jusqu'à la piste 26 r qui se trouve là bas sur le côté droit et le décollage donc j'espère que ce tutoriel vous sera utile comme les autres qu'il pourra vous aider à y voir plus clair sur le boeing 787 de flight simulator 2020 et surtout que ça pourra vous aider donc bienvenue à tous et encore une fois merci bien pour tous vos retours commentaires positifs avis qui comptent vraiment beaucoup et qui sont encourageants donc voilà je te remercie pour pour tout merci beaucoup donc on se retrouve pour ce nouveau tuto qui concerne cet avion donc là comme énoncé précédemment dans mes précédentes vidéos je tiens en fait à faire des tutos en plusieurs étapes donc plusieurs vidéos afin que ce soit vraiment clair pour vous et que ce soit concis limpide et clair donc afin de reprendre là où nous nous étions arrêtés pour rappel donc l'avion a bien été démarré avec sa batterie ainsi que la pu et là nous avons donc paramétré ici les données du pilote automatique donc que ce soit l'altitude de croisière à 35000 la vitesse numéro 2 qui a été insérée dans la fmc via le plan qui avait été sauvegardé et chargé via simbrief donc je rappelle que le plan de vol simbrief a été directement sauvegardé et chargé dans le menu carte du monde du simulateur ce qui permet aujourd'hui pour ce vol d'avoir et bien une route quand vous appuyez sur la case legs une route qui est précise propre et qui permet quand on défile ici sur next page et bien d'avoir tous les points voilà avec les trois points nous aurons notre altitude de croisière de 35000 pieds puis pour au final arriver à la piste 13 gauche de marseille lfml donc là ce tuto va et bien mentionner plusieurs parties donc comme vous le disais ce sera le démarrage des moteurs le 2 et le 1 pour ensuite procéder au pushback même principe que pour l'airbus a320 neo je vais passer par le plugin qui s'appelle pushback helper qui est d'une grande utilité est vraiment efficace pour ensuite procéder au taxi jusqu'à la piste 26 r donc nous allons prendre cette route qui est derrière moi sur le côté droit donc faire un poussage vers la gauche pour ensuite aller de ce côté là jusqu'à la piste 26 r et nous procéderons au décollage également toujours vont montrant les étapes et les fonctionnalités des boutons que je vais actionner avec vous et voilà donc tout est opérationnel tout est prêt donc en retournant sur l'overhead nous voyons bien qu'ici les lumières de navigation sont activés pour et bien mentionner que nous allons pas tarder à démarrer les moteurs nous allons devoir allumer les pompes de carburant qui sont ici donc nous pouvons le faire voilà une fois que press orange est bien parti ça veut dire que c'est sur on comme indiqué ici et nous constatons également que les ceintures de sécurité sont bien sûr on que le dégivrage est bien sûr auto et que l'appui est en route ici avec la batterie voilà et que le générateur apu le groupe auxiliaire de puissance fournit bien l'énergie et nous allons pouvoir passer au démarrage des moteurs donc sans plus tarder nous allons pouvoir par programmer notre pushback avec le camion qui est ici donc en ouvrant on utilitaire pushback helper en tapant push back tout simplement dans la barre de recherche voilà donc là c'est un avion qui est quand même beaucoup plus grand que l'herbus a320 donc il va falloir faire attention à bien procéder au virage sur la gauche en cliquant sur left pas trop tard pour être bien ici sur l'axe de la piste de taxi donc je vais pouvoir cliquer sur activer en sachant que le démarrage des moteurs pour rappel se fait au moment où l'action est bien demandé et validé et bien avec la tc avec la radio là en l'occurrence il n'y a pas d'atc pour que ce soit vraiment un tuto simple et qu'on se concentre sur l'essentiel donc je vais pouvoir activer ici le pushback ici commence son action je peux à présent retourner dans l'overhead avec ma mon clavier numérique en vue personnalisée et je vais pouvoir actionner la beacon light donc la lumière de anti collision la lumière d'anti collision vis-à-vis des autres utilisateurs et je vais pouvoir commencer à démarrer ici le moteur numéro 2 en basculant sur start le bouton et vous constatez ici que sur l'écran des moteurs que le moteur commence à démarrer une fois que nous arrivons au palier de 20 ici sur le moteur nous pouvons pousser le bouton ici de la mise en route de carburant sur le moteur droit allons-y et nous pouvons desserrer le frein de parc en appuyant sur V du clavier pour rappel afin qu'on soit bien sur la piste de taxi on peut commencer le virage des maintenant pour rappel c'est vraiment jugé faire en sorte d'être bien sur la piste d'appuyer sur l'est au bon moment je pense qu'au fur et à mesure ce plugin sera plus efficace on aura un moyen plus pratique vraiment d'arriver pile poil sur la piste voilà c'était peut-être un peu tôt on peut remettre sur trajectoire tout droit pour se remettre tout droit et rappuyer sur left sur la gauche pour bien aligner l'avion voilà on peut tourner avec le clic droit de la souris en laissant appuyer pour voir où se dirige l'avion et avoir un coup d'oeil en zoomant même avec la monette et on peut cliquer sur activer ce qui va arrêter le pushback et on resserre le frein de parc avec V du clavier on voit bien qu'ici sur l'écran le frein de parc est serré et on peut à présent démarrer le moteur numéro 1 quand ici le moteur numéro 2 le bouton d'action est bien repassé sur normal on peut démarrer le moteur 1 et ça démarre le moteur tourne voilà vous voyez qu'ici ça commence à tourner le réacteur gauche et nous allons pouvoir ici démarrer le moteur en basculant le bouton juste avec un clic gauche avec la souris pour le mettre en route et là vous voyez que la rotation du réacteur à a bien bien évolué et que le moteur est bien en route voilà pour le démarrage des moteurs et le pushback donc une fois que le pushback est terminé on peut fermer l'utilitaire comme j'ai fait et là vous voyez que nous sommes ici alors petite petite info si vous voulez voir apparaître votre aéroport sur ici la map sur la carte de navigation même en dézoomant vous pouvez la voir jusqu'à un certain niveau il faut appuyer ici sur le radar terrain qui permet d'avoir des informations de relief que ce soit les montagnes aux alentours quand il y en a ou pour l'aéroport vous l'avez bien affiché ici en appuyant sur terrain voilà vous l'avez et ce que nous devons faire c'est la before taxi checklist est en fait de procéder à plusieurs étapes dans un premier temps nous voyons bien que les moteurs sont démarrés et que les boutons de démarrage sont bien sûr normal donc sont revenus à la normale c'est parfait nous allons procéder à la phase de taxi donc au niveau des lumières on peut allumer les phares de roulages de taxi et nous allons devoir mettre ici les autobreaks sur rto avant le taxi c'est un peu comme le cas de l'airbus au moment du taxi quand on les mettait sur max là ça va être sur rto c'est en cas de reject take off donc en fait c'est au moment où s'il y a une anomalie au décollage que par exemple l'avion et bien doit freiner d'urgence ou s'arrêter ou annuler le décollage en mettant l'autobreak sur rto big jake to take off et bien l'avion va freiner au maximum automatiquement voilà donc faut bien le mettre sur rto et nous allons pouvoir et bien commencer à rouler gentiment pour aller ici suivre notre trajectoire de la piste de taxi pour aller jusqu'à la 26r qui est au bout ce que nous pouvons faire également donc là vous voyez que par défaut l'automanette donc l'autotrottle du moteur gauche et du moteur droit sont bien allumés par défaut donc ça c'est bon et nous pouvons d'ores et déjà et bien appuyer sur le mode l nav qui concerne en fait ici la trajectoire horizontale de l'avion et en activant également v nav qui concerne qui concerne pardon la trajectoire verticale de l'avion donc en fait en appuyant sur ces deux boutons et en ayant activé au préalable comme dans le précédent tuto le flight director et bien la croix rose va se synchroniser avec le l nav et le v nav la trajectoire que de suivre l'avion et nous n'aurons plus qu'à suivre cette trajectoire avec la croix rose pour rappel le l nav et le v nav est bien synchronisée en fonction des informations qui sont entrées dans le fmc donc tout est parfait et bien allons-y pour mettre les gaz et aller jusqu'à la piste alors juste pour une petite info vous voyez bien qu'on a mis sur rto nous allons pouvoir mettre les volets sur 10 degrés comme indiqué dans le fmc pour les performances on peut le faire un peu plus tard si on veut remarque on va le faire maintenant on peut le faire maintenant ce sera fait une deux pour 5 3 pour 10 voilà le levier des volets et bien ici sur la droite à droite de l'autotrottle et tout est bon vous avez bien ici l'indication comme quoi les volets sont sur 10 degrés que le train d'atterrissage est bien sorti ce qui est normal et nous pouvons à présent avancé et j'ai remis à niveau la pression atmosphérique par défaut en appuyant sur la touche b de mon clavier qui est bien en ce moment même à 10 13 hectopascal donc c'est bien la pression atmosphérique par défaut à paris charles de gaulle allons-y voilà donc j'avance un petit peu en auto manette alors vu que c'est un avion qui est quand même plus grand que l'airbus a320 il est donc plus lourd là même si c'est un vol pour lequel notre carburant est très léger faut toujours mettre un tout petit peu plus de pousser quand même avec votre votre manette des gaz pour le faire avancer au démarrage alors après il se peut que par moment il y ait des pistes qui sont un peu plus en pente ou un peu plus en montée et de ce fait l'avion parfois eh bien il faut le pousser un peu avec le votre manette des gaz ou à l'inverse bien freiner quand c'est en pente ça dépend donc là tout est parfait alors au fur et à mesure normalement quand vous mettez votre vos autobrakes sur rto normalement ça doit être indiqué ici bon là pour l'instant le 787 n'est pas pleinement optimisé des mises à jour vont et bien se se produire petit à petit et nous aurons un avion pleinement fonctionnel au fur et à mesure mais là ça vous permet au moins en mettant sur rto de voir que c'est bien paramétré pour la phase de décollage vous voyez qu'il est assez sensible au niveau du au niveau des freins et des pédales ça permet de s'assurer également que c'est ok là nous allons entamer notre virage sur la droite s'assurant qu'il n'y a personne qui arrive par la gauche voilà donc je vais l'aider un petit peu voilà peut-être en temps mettre un petit peu de un petit peu de gaz toujours prendre des virages comme il faut voilà et là nous sommes bien sur la piste de taxi pour aller et bien jusqu'à la 26 r qui est tout au bout donc là à l'inverse de l'arbus a320 neo j'ai pris un point d'embarquement qui se situait bien à une plus longue distance de la piste de décollage afin de vous montrer bien la phase de taxi dans sa globalité là vous voyez qu'avec cet avion il faut de temps en temps mettre quand même des appuyés sur le frein voilà superbe et la piste 26 r se situe ici nous allons aller tout au bout et nous aurons la before take up checklist à et bien vérifier avant le décollage et je vous montrerai les petites maniques qu'il faudra faire au décollage afin de s'assurer que tout est ok donc là vous voyez ici pour vous montrer en vue extérieur que la piste 26 r est là ici vous avez en début de piste donc des flèches qui vont du côté opposé pour et bien signifier que le décollage se fait à partir du début là bas à partir du moment où il y a des flèches sur la piste en revanche les avions qui atterrissent en fait ont pour ordre d'atterrir à partir et bien de la zone qui se situe après les flèches donc à partir de là où est indiqué 26 r c'est vraiment un endroit ici qui symbolise l'endroit pour décoller avec toutes ces flèches voilà donc nous allons aller jusqu'au bout sauf bien entendu contre indication de la radio ou la tc ou alors des autres utilisateurs qui peuvent se trouver ici tout dépend de la trajectoire qui est donnée pour l'avion et du sens à prendre de la route à prendre et là sans atc nous allons donc poursuivre ici pour nous mettre en position de décollage à cet endroit et nous allons nous arrêter au point d'arrêt le stop qui est juste là avant la piste pour faire la before take off checklist donc retournons dans le cockpit voilà donc voilà je navigue entre mes plusieurs vues pour rappel n'hésitez pas à consulter mon tutoriel sur les vues personnalisées et les caméras qui vous aideront notamment à paramétrer vos vues personnalisées sur l'Airbus et valable également sur le 787 donc on peut marquer un temps d'arrêt ici on appuie bien sûr V du clavier pour serrer le frein de parc et là ce que nous pouvons faire c'est toujours laisser la lumière des taxis car nous n'avons pas encore fini notre roulage ce que nous pouvons faire c'est et bien allumer les feux d'anticollision donc là autant pour moi ici les beacons ce sont les feux de balise les lumières de balise donc pour indiquer que les moteurs sont tournants donc là pour l'anticollision ce sont bien les feux qui sont sur les ailes ici qui sont clignotants vous voyez en blanc en tout petit pour signifier que l'avion va rentrer en phase de décollage donc on peut également allumer les lumières logo pour dire que l'avion va décoller et les lumières situées sur les ailes qui correspondent également et qui vont avec les lumières strobe pour également indiquer que nous allons bientôt décoller donc ça c'est bon les volets sont bien sûr 10 les autobrakes sont bien sûr RTO comme maximum et nous pouvons avancer en desserrant le frein de parc et nous pouvons d'ores et déjà activer les lumières d'atterrissage droit, gauche et au niveau du nez également désactiver les lumières taxi car nous avons pris le dessus avec les lumières de décollage les landing lights nous pouvons nous aligner ici bien centré avec les flèches qui sont devant nous en marquant un temps d'arrêt et en serrant le frein de parc afin de vous montrer comment ça va se dérouler donc là ce qui va se passer pour le décollage c'est que ma manette dégaze je vais la pousser en toga au maximum jusqu'au bout l'avion va présenter sa vitesse 1 comme indiqué dans le FMC puis vitesse de rotation et c'est à ce moment là que nous allons lever le nez ensuite nous aurons à suivre la trajectoire qui est indiqué que ce soit en vertical ou à l'horizontale avec la croix rose ici le flight director donc si je dézoome un petit peu voilà vous voyez que nous allons avoir une trajectoire tout droit pour un bon moment à savoir que cet avion a quand même une vitesse de montée qui est impressionnante, qui est très rapide donc ça va quand même aller très vite vous voyez que là ici nous aurons un virage sur la gauche au point D2 pour ensuite arriver jusqu'à déroll alors comme sur l'Airbus comme dans le tuto que je vous avais fait sur Airbus au moment du décollage le flight director peut avoir un petit moment pour se synchroniser avec les informations du FMC donc on va toujours lever le nez de façon à ce que et bien notre trait ici avec nos ailes soit aux alentours des 10 degrés au niveau de la barre des 10 entre 10 et 15 maximum et ensuite nous enclencherons le pilote automatique ici donc moi j'ai un raccourci sur mon joystick qui me permet d'activer le pilote automatique et ensuite l'avion suivra sa trajectoire normale en montée donc en VNAV et en trajectoire horizontale en suivant les points ici et en prenant le virage à gauche grâce au LNAV donc voilà donc les lumières sont parées tout est ok nous pouvons également désactiver l'APU car les moteurs sont bien en route et allons-y pour mettre les gaz donc je procède au décollage et j'entame les actions avec vous en vous expliquant un desserrant de fin de parc c'est parti allons-y donc là vous voyez que sur le PFD l'écran en face de moi avec la croix rose donc la vitesse augmente et à la deuxième indication en verte c'est bien donc la vitesse de rotation voilà et allons-y là vous voyez que je suis bien à 10 degrés nous allons pouvoir rentrer les roues donc là le radar terrain s'est synchronisé et là vous voyez que le Flight Director va petit à petit venir se synchroniser dès que je vais commencer à rentrer les volets donc là vu que je suis en montée je peux d'ores et déjà passer et bien au volet numéro 5 comme ça l'avion prend de la vitesse je vais activer ici le bouton d'autotrottle pour le synchroniser normalement il peut être allumé lors du décollage mais là je viens de l'allumer je continue la montée je continue la montée donc là je vais baisser un petit peu le nez pour que l'avion commence à prendre de la vitesse plus le nez est baissé plus l'avion peut prendre de la vitesse plus le nez est levé plus l'avion va réduire sa vitesse donc j'essaie de suivre le Flight Director toujours en étant en montée là vous voyez que sur le PFD et bien nous nous rapprochons de la phase 5 des volets des 5 degrés donc je peux également rentrer encore les volets pour passer en volet 1 voilà et je vais pouvoir passer et bien à volet 0 tranquillement voilà et vous voyez que là le Flight Director se lève petit à petit pour se synchroniser et donc nous pouvons activer les pilotes automatiques voilà donc vous voyez qu'il y a une petite phase de synchronisation au décollage avec cet avion c'est à dire que tant que vous n'avez pas rentré les volets jusqu'à 0 et bien le Flight Director reste en phase neutre donc vous devez rentrer vos volets de 10 à 0 pour qu'ensuite la croix rose se synchronise avec votre LNAV et VNAV notamment votre VNAV donc là vous allez voir que l'avion va prendre son virage normal sur la gauche qu'il tient bien en fait la restriction de vitesse qui est bien à 250 nœuds en dessous des 10 000 pieds ici et également petit rappel nous avons bien passé l'altitude de transition de Paris Charles de Gaulle et nous pouvons donc passer l'altimètre en standard la pression barométrique en standard ici voilà nous avons également passé les 10 000 pieds nous pouvons éteindre les lumières de décollage et d'atterrissage en l'occurrence pour le décollage et tout est bon tout est bon vous voyez que les autobrakes se sont repositionnés par défaut après le décollage sur off donc nous évoquerons comment ça se passe bien entendu lors de la phase d'approche et d'atterrissage pour les paramétrer et là l'avion va prendre sa montée va entamer sa montée jusqu'à 35 000 pieds tout simplement et donc il va prendre son virage comme prévu va petit à petit après avoir passé les 10 000 pieds et bien aller jusqu'à la vitesse de 311 nœuds et le pilote automatique va prendre en charge toutes les informations et arriver à cette altitude avec la vitesse de croisière requise voilà le virage est entamé donc avec une vue personnalisée en étant au dessus de Paris voilà ce que ça donne je vous montre un petit peu avec les vues que j'ai paramétré de mon clavier voilà voilà il est quand même bien représenté ça peut être 187 voilà de retour dans le cockpit donc le virage est bien effectué les volets sont rentrés voilà donc c'était pour vous montrer comment se passe et bien le démarrage des moteurs sur cet avion le push-back avec push-back helper toujours le roulage et le décollage sur Boeing 787-10 sur Flight Simulator 2020 donc comme convenu afin d'être co-avant avec les précédents tutos je vous proposerai un tuto sur la suite des événements avec ce Boeing 787 et ce même vol et le prochain tuto concernera la phase de descente d'approche et d'atterrissage donc à Marseille LFML piste 13 gauche donc j'espère que ce tutoriel vous aura aidé je suis eh bien ravi de pouvoir vous proposer ce nouveau tutoriel et au plaisir de vous retrouver pour la suite en attendant je vous souhaite de très bons vols de très bons décollages très bons atterrissages et à très vite salut tout le monde c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti